Autre mal-être dans les campagnes, celui des maires. Ils étaient en congrès ce week-end à Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes. Ils refusent d'être les oubliés de la République. Pour se faire entendre de Paris, les élus de Dordogne ont proposé de ne pas transmettre les résultats des élections européennes aux préfectures. Lucie Robert, Aurélien Casanova. Qui est pour une action au niveau de l'élection européenne telle que nous l'avons exprimée ? Lève la main. Qui s'abstient ? Des maires unanimes pour entrer en résistance. Les territoires ruraux se sentent méprisés et sont décidés à se faire entendre de l'Etat. Provoquons une action qui soit nationale et vous verrez que ça va faire bouger les lignes. Dans leur ligne de mire, les élections européennes en mai prochain. Après le dépouillement, ils refuseront de communiquer les résultats. On fermera la mairie et nous partirons. Et quand on ne donnera pas les résultats à la préfecture, et c'est la préfecture qui nous appellera et qui dira, mais donnez-nous les résultats. On leur dira, non, la mairie est ouverte de telle heure à telle heure la semaine, venez chercher les résultats. Les raisons de la colère sont multiples. Cela fait des années que les communes rurales voient leurs prérogatives transférées aux intercommunalités. Elles craignent à terme de disparaître. C'est autour de la commune que les choses s'organisent, les gens se connaissent, travaillent ensemble, réfléchissent ensemble, vivent ensemble. Et plutôt que de fragiliser cet échelon qui est plus que pertinent en matière de démocratie, il faut le renforcer. Autre motif d'inquiétude, les inégalités entre ville et campagne qui, d'après les maires, ne cessent de s'accroître. Une ville, on a du transport en commun qui est là, à disposition, et que nous, on se retrouve un petit peu démunis de ce côté-là. Alors avec l'augmentation du gasoil, de l'essence, c'est vrai que c'est quelque chose qui a un impact important sur nos familles. La visite de deux ministres lors de ce congrès n'aura pas suffi face à l'exaspération des maires ruraux. Leurs administrés représentent plus d'un Français sur trois. Leurs administratent plus d'autres lyingants.